Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue Je crois que c'est la première que je fais sur la chaîne Et ouais Une revue de saison puisqu'il va s'agir d'un anti-mouche Que j'ai acheté, que j'ai testé et que j'ai approuvé spécialement pour vous Alors avant de vous le montrer, je tiens à vous dire que c'est un produit naturel Je ne suis pas adepte des produits chimiques Bien que je ne fasse pas mes produits maison parce que ça engonfle Je les achète mais je fais très attention à ça Puisque j'ai une jument qui ne tolère vraiment pas très bien les produits chimiques Et qui a tendance à faire des poussées d'alzéma, d'orticaire et tout ça Avec des produits un peu trop chimiques Donc si je vous en parle c'est que j'ai testé Et que c'est tout à fait Sarté Donc si je vous le présente c'est que je l'ai testé, que je l'ai approuvé Et ça également Alors c'est un produit que j'avais acheté déjà il y a Un certain temps, il y a quelques années Que j'avais, il y a deux ans en fait Il y a deux ans que j'avais pu essayer Pendant environ une semaine Avant de me le faire voler C'est pas dire s'il était bien, c'est que je me le suis fait voler J'aimerais quelque chose ? Bref Et donc j'ai pu l'essayer environ une semaine sur Star Et tout a été très bien C'était très satisfaisant Il n'y a pas eu d'effet secondaire Donc voilà Et alors là, j'en ai pas racheté depuis environ deux ans Du coup j'en avais pas racheté parce qu'ils n'étaient pas plus jeunes que ça par les insectes Mais cette année ils reviennent en force Et ils récupèrent le manque qu'ils ont eu depuis deux ans On ne l'attend qu'on ne l'attaque encore pas Et ils se vengent bien ces petits salupiaux Du coup j'ai décidé d'aller en racheter Tout simplement pour ma petite belette Et qu'elle soit enfin tranquille Surtout maintenant qu'on fait des concours Du coup c'est quand même plus agréable d'avoir un cheval sur le dressage Qui est concentré plutôt qu'un cheval qui se bat complet de temps Donc je vais le racheter Ce produit, quel est-il ? Attention Tadam Devant ma tête Voilà Donc c'est le Pascafly en spray de Pasca Cheval Attendez Voilà, vous voyez à peu près Et donc comme vous le voyez écrit, il est naturel Mais ce n'est pas un faux naturel Comme on peut nous le faire croire pour beaucoup de produits Ou en fait quand on lit dedans On se dit ouais C'est pas écrit cache que c'est des trucs toxiques Mais ce mot là il est un peu bizarre Je ne sais pas ce que ça veut dire Et quand on s'enseigne en fait c'est un produit totalement chimique Non, il est vraiment, réellement, complètement naturel Je vous lirai la composition, je vous l'expliquerai tout à l'heure Mais voilà, si je vous le présente C'est que vraiment c'est un produit naturel, efficace Et pas nocif pour le cheval Sauf bien sûr si vous l'utilisez tous les jours Comme tout produit, même le plus naturel qu'il soit Ce n'est pas prévu pour être utilisé en continu Pendant des années et tous les jours C'est un produit de saison Que vous allez utiliser admettons Pendant 4 mois A raison de 1 à 2 fois par semaine Sauf cas exceptionnel Vous allez toucher vos chevals et vous en avez absolument besoin Pendant un concours, je ne sais pas Alors maintenant pour ce qui est du prix Alors là vous voyez que moi c'est un très gros format Bah c'est un litre C'est le format 1 litre Je ne sais pas si c'est écrit quelque part Si c'est écrit C'est écrit ici Voilà Donc moi c'est le format 1 litre Du coup il est très très grand Je l'ai pris en 1 litre Parce que du coup je vous l'ai dit Je l'avais déjà testé en 50 ml Je n'avais été satisfaite même pour la petite semaine Que je l'ai essayé Donc j'ai dit Si je le prends en 1 litre Comme ça 1, 2, 3, soleil Comme ça Ça sera fait Et puis si j'ai des amis qui en ont besoin Ils pourront me l'emprunter Je leur prêterai avec plaisir Ça coûtera 5 euros Donc alors le format 1 litre Je l'ai payé 33 euros à ma céleri Donc ma céleri c'est FastnetCellery Si vous voulez aller voir Ils ont un site internet Que je vous mets là Comme ça Donc voilà Je l'ai acheté 33 euros à FastnetCellery Je ne sais pas où vous pouvez l'acheter Je pense que sur internet il doit se trouver Après je ne sais pas si les grandes surfaces Comme pad et tout ça le sont Mais voilà Vous pouvez vous renseigner C'est peut-être moins cher sur internet Donc le format 1 litre est à 33 euros à ma céleri Et le format 500 ml est à 19 euros Donc c'est plus intéressant pour moi Sachant que c'est un produit que j'apprécie déjà De le prendre directement en 1 litre Plutôt que de prendre plusieurs fois du 500 ml Donc là c'est un spray Vous voyez C'est un pistolet spray Avec une bague de blocage on-off Pour éviter les petits soucis Et les petites fuites Donc voilà c'est un spray Attendez Vous n'allez pas voir Alors au niveau de l'odeur Ce n'est pas désagréable Ça sent en fait de la citronnelle montée Enfin montée Enfin bref Ça sent le frais Ça sent assez bon Ouais ça sent en fait Bah ça sent l'eucalyptus citronné C'est le produit qu'il y a dedans Tout simplement Bah moi vous le voyez Là c'est un format spray Puisque j'utilise du spray Star a pas plus peur que ça Il bouge un peu Mais voilà En revanche si votre cheval Ne supporte pas le spray Il existe normalement Il me semble en forme à gel Si vous préférez C'est votre choix Moi c'est vrai que le gel J'aime pas trop Parce que ça colle le sable Quand on est en carrière Qu'on bosse Ah excusez-moi Donc moi c'est vrai que le gel J'en suis Je suis pas adapte Parce que c'est collant Et du coup quand je bosse en carrière Et qu'il y a un peu de sable Qui vole et tout ça Bah ça se colle sur le gel Et ça fait très moche Moi j'ai un cheval noir Donc ça se voit vraiment C'est pas très beau Elle supporte le spray Donc je prends du spray Voilà Par contre le format gel Je ne peux pas vous dire Combien il coûte Parce que je n'ai pas du tout regardé Parce que je ne me suis pas du tout intéressé Alors pour l'exemple d'efficacité Que je peux vous donner quand même Parce que là celui-ci Ça fait quelques jours Que je l'ai acheté Donc je l'ai déjà Retesté après deux ans Je l'ai mis Il y a environ trois jours Ouais je l'ai pévuré Il y a environ trois jours Sur à peu près tout le corps Sauf la tête Je ne l'ai pas douché depuis Je ne sais pas si ce n'est les membres Et donc je suis allée l'avoir aujourd'hui Et alors que tous les autres chevaux de l'écuverie Étaient en train de se battre Contre leur temps Leur mouche Et que c'était un vacarme Et un caparneum Pas possible dans l'écuverie Star était en train de dormir Tout simplement Elle était en train de faire la sieste Elle était peinard Cool Pas dérangée Voilà Elle Cool Zen Elle est en train de dormir Parce qu'elle du coup Elle n'était absolument pas gênée Et ça faisait trois jours Trois jours Ça faisait trois jours Que j'avais mis le produit Donc voilà Je pense que c'est le meilleur exemple Que je puisse vous donner Pour l'efficacité Alors je vais vous parler maintenant De la composition Je vais vous expliquer un petit peu tout ça Pour vous prouver que c'est Complètement naturel Et Sans risque Sauf abus Maintenant je vais tout simplement vous lire Tout ce qu'il y a écrit au dos Je vous rassure C'est pas tout ça en fait Tout est traduit en anglais également Donc c'est deux fois moins long Et bien Parce que ça sera la meilleure explication Que je pourrais vous donner Tout simplement Lecture Alors Ce côté là Ce côté là Alors Il y a 4 grammes par kilogramme de produit Donc par litre De piretres naturels Alors Bon naturels On visualise Mais le piretres Qu'est-ce que c'est ? Ça fait peur ce mot Bah la piretres C'est tout simplement Un ensemble Enfin Les piretres C'est tout simplement Un ensemble De Une famille de fleurs Ça ressemble à des grosses marguerites Ce sont des fleurs Bah A Fonction Insectifuge En fait Tout simplement Ce sont des fleurs Qui repoussent Les Les moustiques Les mouches C'est tout ça Ce n'est qu'une fleur Qu'une pauvre petite plante inoffensive Qu'on trouve dans la nature Que ça se trouve Vous croisez peut-être même tous les jours dans votre jardin Ce n'est qu'une fleur Ensuite 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 34 grammes par kilogramme Donc par litre De citriodol Donc le citriodol Encore un mot barbare Dont on ne sait pas ce que c'est Mais en se renseignant un petit peu sur internet On trouve que le citriodol Est tout simplement le nom déposé Un peu comme une marque déposée C'est le nom qui a été donné A L'extrait De la fleur De calyptus citronné C'est une huile en fait C'est une huile extraite De le calyptus citronné Donc le calyptus vous connaissez Citronné Vous voyez ce que ça veut dire Donc c'est tout simplement Là encore Une plante Une feuille A effet insectifuge Plutôt efficace Vous avez tous utilisé Au moins une fois De la citronnelle C'est la même chose Voilà C'est Tous les produits qui sont un peu citronné Comme ça Déjà à la base Repoussent les insectes Le calyptus repousse également les insectes Donc le calyptus citronné C'est top Donc là encore Ce n'est qu'une plante Ensuite Nous avons De l'huile végétale Là je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer C'est l'huile végétale Mais si je n'ai pas précisé laquelle C'est de l'huile végétale Il n'y a pas de piège Je ne pense pas Ou alors ça serait vraiment du vis Non il n'y a pas de piège C'est de l'huile végétale Comme votre huile de tournesol Votre huile de colza Voilà Ce sont des huiles végétales Du parfum naturel Donc en gros C'est l'huile essentielle Et tout ça dans une solution hackeuse Hckeuse Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de l'eau Tout simplement Donc ils ont pris de l'eau Ils ont mis des huiles essentielles Ils ont mis Des huiles végétales Ils ont mis De l'huile d'eucalyptus citronnée Et une petite marguerite insectifuge Tout simplement Il n'y a rien de plus Bon si je vous montre Vous n'allez pas voir C'est tout ce qu'il y a dedans Rien de plus Et à l'odeur Ça se sent que c'est vraiment De l'eucalyptus citronnée Qu'il y a en majorité Ça se sent à l'odeur C'est une odeur très agréable Très fraîche et citronnée En fait ça me fait penser Au parfum eau de l'encombe C'est con hein Mais c'est ça C'est un parfum citronné Qui est frais C'est à peu près la même odeur Donc c'est vraiment très agréable Comme odeur Et très naturel Donc le mode d'emploi Pour les chevaux au repos Une fois par semaine Bien agité Avant l'utilisation Pulvérisez le produit Sur l'ensemble du corps du cheval Sur les poils et crins secs Afin d'avoir une efficacité optimale Rien de bien sensé Quoi vous faites une fois par semaine Et ça suffit C'est comme pour tout Et votre cheval chopera plus facilement Des rhumes Et des grippes Et des trucs comme ça Et même des parasites Donc Donc voilà A la fois Du coup Si vous mettez ça En profitez-en Pour ralentir vos douches Ça sera que meilleur Pour votre cheval Moi personnellement J'ai une douche C'est à dire qu'une fois par semaine Intégralement Sauf Car avec les pieds n'aiment C'était la petite parenthèse Alors Afin d'agir contre les tics Intéressant Vaporiser sur les parties inférieures des chevaux Membres Entre les jambes La base de l'encolore Bah rien de sorti C'est un peu comme les chiens En fait vous savez Vaporiser là où Ils sont susceptibles de choper La part du temps des tics Vous savez comme le front line Le front line Vous ne le mettez pas partout Vous ne le mettez qu'à des points clés Entre autres en partie C'est souvent la base du cou Et la base de la queue Bah là C'est un peu pareil quoi Hum Voilà Alors maintenant Une pulvérisation Est égale à 3ml de produit Et alors On vous dit que Par jour Enfin par utilisation Par utilisation Pour un poney Il préconise 15 A 25ml Pas plus Soit 5 à 8 Pulvérisation Sur le corps Et pour un cheval 15 à 50ml Soit 5 à 16 Pulvérisation En fonction de La surface de traitement Si c'est local Ou si vous faites Le corps entier Donc à chaque utilisation Voilà Vous avez les doses Qui sont à peu près prescrites Voilà Vous avez 5 pulvérisations En zone stratégique Et puis voilà Normalement ça suffit Après peut-être Que vous avez un cheval Qui a un sang hyper sucré Que les animaux Que les insectes Vont adorer Je ne sais pas Mais voilà C'est une moyenne C'est ce que je fais Avec Star Et elle n'a pas du tout De problème Elle n'est pas du tout gênée Tout se passe très bien Propriété Donc le Pascafly Donc ce qu'ils nous disent Maintenant sur le produit Pascafly est un produit naturel A large spectre Qui supprime immédiatement Le harcèlement des mouches Mouches plates Tiques Tant Moustiques Et autres insectes volants Pour une longue durée Pascafly spray Est une préparation Prête à l'emploi Qui ne tâche pas Donc voilà Quand ils vous disent A large spectre C'est ce qu'ils expliquaient Entre autres C'est ce qu'ils expliquaient Entre autres Pour les tiques C'est à dire Que vous n'avez pas besoin De pulvériser partout Sur le corps Pour que ça agisse C'est à des points stratégiques Généralement ça suffit Ça va diffuser quand même La propriété Un peu De manière globale Voilà Donc dans les précautions d'emploi Qu'est-ce qu'ils disent Rien de bien Rien de bien étonnant Nocif pour les organismes Aquatiques Bah oui ça reste un produit Terrestre on va dire Entraîne des effets néfastes A long terme Donc Bah oui Évidemment Donc comme tout produit Même plus naturel qu'il soit Vous ne l'utilisez pas Tous les jours Ça je vous l'ai déjà dit Donc éviter le rejet Dans l'environnement Bah C'est du plastique Ça semble assez logique Parce qu'ici Quoi d'autre Quoi d'autre Quoi d'autre Éliminer ce produit Et son récipient Dans un centre de collecte Des déchets dangereux Ou spéciaux Conformément à la réglementation Locale, régionale, nationale Et ou internationale Donc ouais Parce que ça reste un produit Un mélange De produits Même des produits naturels Mélangés Peuvent devenir par exemple Inclamables Donc voilà Faites attention à ça Recyclage quoi Enfin pas recyclage Trisélectif On va dire ça Vous jetez pas ça N'importe où Ça semble logique Vous êtes cavalier Vous pensez à l'environnement Merci Il parle donc de le De le De le Alors au niveau de la Comment dire Conservation Donc bien sûr Ce n'est pas impérissable Ça se garde Environ deux ans Voilà C'est ce qu'il dit Stabilité au stockage prolongé 24 mois au frais Et hors gel Donc voilà Ça veut dire ce que ça veut dire Je n'ai pas besoin de vous expliquer Au frais Et il ne faut pas que ça se retrouve Sous la neige Évidemment Parce que là Ça va modifier les molécules Dedans Comme Toute transformation De l'environnement Je me tape avec Voilà voilà J'ai pas grand chose D'autre à dire dessus Moi j'en suis totalement Moi j'en suis totalement satisfaite J'ai juste trop mal au bras Afin de se tenir ce truc Parce que ça fait un kilo Un litre un kilo Si si je vous jure Un litre d'eau Ça fait un kilo Alors moi j'en suis totalement Satisfaite C'est un produit que je rachèterai Très certainement Sauf Sauf Je me dis bien sauf Si je rencontre des Les effets secondaires A long terme Dans ce cas là Je vous en reparlerai Parce que là ça fait quoi Celui là ça fait trois jours Que je l'ai Et avant je l'ai essayé Pendant environ une semaine Il y a deux ans Donc voilà Je vous en reparlerai Bien évidemment Si je rencontre des problèmes Mais je sais que ma cellerie Ça fait vraiment des années Voir peut-être même dix ans Qu'ils vendent ce produit Et ils n'ont vraiment jamais eu Aucun retour dessus Parce qu'à cheval C'est une marque vétérinaire C'est chez eux Que je fais régulièrement Les cures pour les ulcères De mes juments Donc voilà C'est pas Bah c'est pas Fouganza Qui s'est mis à faire des produits Vétérinaires Non c'est une marque vétérinaire C'est un laboratoire Donc voilà J'ai de totale confiance dessus Ils ont un site internet Tiens je vois www.pascacheval.com Donc vous pouvez aller voir Peut-être qu'ils ont tous les produits dessus Et les explications Ça sera peut-être encore plus Plus explicite que moi Je ne sais pas Je ne sais pas si on peut l'utiliser Sur nous Moi personnellement Je n'ai pas testé Parce que j'ai une peau Juste catastrophiquement fragile Et catastrophiquement sensible Du coup je n'ai pas testé L'utiliser sur moi Ça n'est pas spécifié Sur Sur l'étiquette Bon personnellement Je ne testerai pas Parce que je ne peux pas Parce que je ne peux pas Me le permettre Mais peut-être que Si vous l'avez Ou si vous l'avez testé Et que Ça a aussi fonctionné pour vous Et bien n'hésitez pas à nous dire Dites moi également Toutes vos expériences Si vous l'avez eu ce produit Toutes vos expériences Même mauvaises Je les rajouterai En annotation Ou en description Tout est bon à savoir Tout est bon Tant une caution Pardon Également A quel prix vous l'avez eu C'est toujours ceux qui l'ont acheté Si vous connaissez d'autres produits Qui ont été efficaces Ou alors s'il y a des produits Que vous voulez que je teste Peut-être Ou que j'ai pu déjà tester Et dont vous voulez que je vous parle Voilà N'hésitez pas à proposer Voilà Alors je répète Ce produit là En version 1 litre Coute Environ 33 euros Moi ma cellerie C'est 33 euros Mais bon Il y a la marge de ma cellerie Vous avez moyen de trouver Certainement moins cher 19 euros Environ Le produit De 500 000 litres Donc deux fois moins long Celui-ci C'est un spray C'est un spray Mais Si votre cheval Ne supporte pas le spray Vous pouvez l'acheter En version gel Normalement Il existe également Si je me souviens bien C'est tout ce que j'ai à dire dessus Je suis très satisfaite De ce produit Je vous le conseille Sauf si vous êtes à date Des produits maison Moi c'est pas mon cas Parce que j'ai la flemme d'en faire Et que ça c'est très efficace Donc je vais pas me casser la tête A faire des produits maison Alors que ça c'était tout aussi efficace Après Si vous voulez essayer Si vous trouvez peut-être Les ingrédients De cette composition Et que vous essayez d'en faire Par vous-même N'hésitez pas A nous dire Sur la chaîne Directement Ou sur la page Facebook Ou même sur Ask Ou même sur le mail De Colline Ce que vous avez pensé Si votre recette maison Si votre adaptation maison De ce produit A fonctionné ou pas Et si elle a fonctionné Quel était votre dosage Et on fera partager Tout ça A tous les fans Voilà C'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura peut-être aidé Dans vos choix de shopping cavalier En attendant Je vous rappelle Que pour toute question éventuelle Ou suggestion Suggestion Vous pouvez nous contacter Donc Ou via la page Enfin la chaîne YouTube Pardon En messages réprévés En commentaire En discussion Sur nos comptes Ask Respectifs De Colline Et de moi Ou également sur la page Facebook Pour ceux qui ont Facebook Je vous souhaite à tous Une très bonne semaine J'espère qu'il fait beau Chez vous Chez moi Oui Je suis normalement En concours ce week-end Normalement J'essaierai de vous filmer Le concours Donc voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire C'était une petite revue Sur ce produit Que j'ai beaucoup apprécié A tous Une très bonne fin de journée Et on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Mon chéri Je vais dorer avec maintenant Parce que je l'aime trop 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 Un jour mon prince viendra Un jour Il me dit Je devais dire autre chose Mais je ne me rappelle plus quoi Ce que vous ne savez pas C'est que cette vidéo Ça fait 5 fois Que je le fais 5 fois 5 fucking fois Oh Oh 2 0 4 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1